Le lipofilling ou lipostructure est un transfert de sa propre graisse vers d'autres zones du corps. Cette graisse sera prélevée au niveau du ventre ou des cuisses ou peut être prélevée lors d'une lipoaspiration de différentes parties du corps. Ça peut se faire sous anesthésie locale ou anesthésie générale. C'est largement possible quand même sous anesthésie locale. Lorsque la graisse est prélevée, le chirurgien et son équipe vont la centrifuger pour la préparer de façon à obtenir une très bonne graisse qui sera ensuite réinjectée dans les zones à combler. Cette graisse est utilisée en esthétique, notamment pour restaurer au niveau du visage, pour donner une certaine jeunesse au visage en comblant certaines zones comme les paupières notamment. C'est utilisé également sur la silhouette du corps pour redonner du volume sur des zones du corps comme l'effet, ce qu'on appelle le Brazilian bootlift ou le BBL. Le lipofilling peut être également utilisé, c'est beaucoup utilisé en chirurgie réparatrice, donc à la suite d'un accident ou d'un traumatisme, pour notamment combler une cicatrice qui est disgracieuse, qui est creusée, également utilisé par certains chirurgiens lorsqu'ils font une reconstruction du sein à la suite d'une amputation de ce sein post-chirurgical. Voilà, donc le lipofilling, c'est une technique relativement simple selon moi, qui est faite dans des conditions faciles lorsque le chirurgien à l'équipement est entouré d'une équipe qui sait utiliser une centrifugeuse. Ça permet de donner des résultats rapides. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on peut perdre jusqu'à 30 à 40 % de la graisse injectée. Donc selon la zone injectée, on peut être amené à faire une deuxième séance de lipofilling. Voilà, j'espère que j'ai réussi un peu à donner quelques explications sur le lipofilling et le transfert de graisse. On se reverra pour d'autres vidéos.